je vous propose de démarrer le premier tp sur la création d'un challenge de sécurité en utilisant un modèle dans un premier temps vous vous retrouvez dans ma partie cours dans le tp docker vagrant donc là je travaille au sein d'une machine virtuelle que j'ai démarré comme expliqué précédemment dans une vidéo sur une machine de l'école ncpc402 au sein d'un navigateur et là j'ai l'interface graphique de la machine virtuelle donc je vais ouvrir le sujet donc j'ai déjà fait la partie prérequis pour pouvoir y accéder donc en suivant les instructions qui sont décrites dans un dépôt guide que j'ai créé pour l'occasion on va pouvoir faire les quelques manips pour mettre en place un environnement de challenge de sécurité pour éventuellement sensibiliser un certain nombre d'acteurs à à certaines certains aspects de la sécurité donc ce premier challenge on va récupérer alors une des manières de faire puisque c'est un dépôt guide c'est de faire un guide clone de du lien qui est qui ici et je vais récupérer comme ça tous les fichiers qui sont ici donc je vais aller dans le répertoire security challenge voilà je retrouver ses différents fichiers alors pour me faciliter la vie je vais ouvrir tout ça dans un dans visual studio donc la code permet de lancer visual studio dans répertoire et point représente le répertoire quoi donc là je vais avoir visual studio qui va être lancée avec le répertoire donc ici là je peux accéder aux fichiers associés je vais occuper cette partie là de mon écran et puis on va aller regarder ce que décrit le le docker file donc tout pendant que je vais expliquer je vais aussi lancer donc là je vais faire bouton droit je vais ouvrir un terminal donc là ici il est allé dans ce dans ce répertoire en question et je me retrouve avec ce fichier et puis tous les fichiers qui sont ici donc première étape qu'on vous propose de faire c'est de construire le l'image qui va servir de base à ce challenge donc je vous rappelle une image c'est rien d'autre que un système de fichiers et quelques éléments de configuration qui permettent d'isoler au sein d'un conteneur un certain nombre d'éléments on va voir quoi voilà donc la veille je l'avais déjà fait donc ça va très très vite mais si on regarde les différents éléments on va se baser sur une distribution des biens donc ça veut dire c'est un ensemble d'exécutables dans un système de fichiers avec avec tout l'environnement que vous avez dans une distribution ici linux là c'est une version qui n'est pas la plus la plus récente mais qui a été testé donc ça c'est le point de départ de mon conteneur en termes d'image du système des fichiers et dans ce système de fichiers finalement vous avez un certain nombre de fichiers qui par exemple décrivent les utilisateurs donc on pourra lancer pour la construction de ce système de fichiers qui va partir qui va servir de base pour mon conteneur on va lancer une commande qui va le modifier de manière à créer un utilisateur level 01 qui va avoir le l'interpréteur de commande lorsqu'il va avoir un shell qui sera bash et puis je change son mot de passe avec un mot de passe qui n'est pas très robuste qui est mdp level 01 donc ça pour expliquer très rapidement cette commande permet de de taper la commande chpassword en lui passant comme si l'utilisateur avait tapé ça une fois une fois la commande exécutée ce qui permet de changer le mot de passe de level 01 en mdp level 01 troisième commande qui est exécuté ajouter un autre utilisateur alors celui qui va nous servir de propriétaire du fichier qui sera qui sera à essayer d'aller lire en banc quand je suis level 01 c'est un nouvel utilisateur qui s'appelle le level 01 prix j'ai besoin d'un certain nombre de package enfin de d'utilitaires en plus que ceux qui sont sur la distribution des biens qui ici est assez restreinte et ses utilitaires c'est un compilateur gcc un serveur ssh pour éventuellement pour la suite des manips et c'est tout une fois qu'on a fait ça on peut éventuellement créer un nouveau répertoire ça ça servira pour le serveur ssh qu'on verra dans un deuxième temps puis lorsqu'on va construire cette image on peut changer d'utilisateur pour endosser telle ou telle identité pour faire telle ou telle action lors de la création de ce système de fichiers donc qu'est ce qu'on va faire en tant que route on va se placer justement dans le répertoire de l'utilisateur level 01 mais mais en tant que en tant que route je vais copier sur l'image donc sur le système de fichiers qui va me servir de modèle le fichier sls point c qui est dans mon point de départ dont on pourra reparler tout à l'heure et donc il va leur on va le retrouver dans le répertoire sur lequel on a dit qu'on allait qu'on allait travailler et puis on retrouve la commande run qui est j'exécute une commande cette commande qu'est ce qu'elle exécute vu que maintenant j'ai installé gcc je vais pouvoir compiler ce fichier ici et avoir un exécutable j'en profite pour changer le propriétaire donc le propriétaire ça sera par août ça sera pas level 01 mais ça sera justement ce l'utilisateur qu'on a créé qui va être propriétaire donc c'est h1 je change le propriétaire pour tous les fichiers sls donc ça sera le fichier sls point c mais aussi l'exécutable qui sera après qui s'appelle sls et je change ensuite les droits sur le fichier sls donc les fichiers exécutables avec cette ça veut dire tous les droits donc lecture écriture exécution pour le propriétaire du fichier pour pour les le groupe propriétaire qui porte le même nom j'aurais les droits de lecture et d'exécution et pour tous les autres aussi donc ça le troisième c'est les groupes de cd droit de lecture et d'exécution il ya ce premier chiffre là qui veut dire qu'on va mettre en place le bit 7 ua dit c'est quoi ce bit ça permettra d'avoir cet exécutable qui sera exécuté en tant que propriétaire du fichier et non pas en tant que l'utilisateur qui va exécuter la commande donc ça ça permet de faire l'élévation de privilèges qui peut être pertinent lorsque on a par exemple des périphériques que qui seront accessibles par un utilisateur souvent ça peut être l'administrateur mais c'est un plutôt un mauvais choix et donc lorsqu'on veut donner accès à ce à ce à cette ressource qui est partagé on va le faire par l'intermédiaire d'une d'un exécutable qui normalement devrait mettre en oeuvre toutes les démarches de sécurité nécessaires vérifier que ce que l'utilisateur passe comme un argument et est bien légitime pour faire telle ou telle action autre élément le fichier source qui a été compilé on aura juste le droit de lecture dessus que ce soit le propriétaire mais qui lui pourra le changer puisqu'il en est le propriétaire ou le groupe propriétaire ou tous les autres on va créer toujours dans ce système de fichiers qui va servir de base d'image un fichier qui est password alors écho là c'est toujours la même chose ça sera cette sortie là et on aura ce fichier password qui sera mis mais toujours pareil dans le répertoire le home level 01 on pourrait se dire ce fichier va être et va être lisible par l'utilisateur bien non puisqu'on va changer le propriétaire et on va faire en sorte que les droits sur ce fichier soit juste en lecture justement pour le propriétaire level 01 prive et aucun droit pour les autres les autres utilisateurs à part à part l'administrateur bien sûr donc voilà là on a fabriqué notre enfin on a décrit comment fabriquer notre image qui va nous servir de d'expérimentation au niveau du conteneur est ce qu'on dit à la fin c'est pas vraiment la construction de l'image mais on va retrouver dans l'image que quand on va par défaut démarrer le le conteneur on va isoler ce système de fichiers qui vient d'être et on va endosser l'identité de level 01 et on va lancer la commande vache qui est l'interpréteur de commun donc voilà j'ai j'ai ce premier cette première construction donc si je vais maintenant ici dans la console je vais pouvoir faire la deuxième étape qui consiste à aller isoler ce conteneur avec cette image de départ donc je fais docker run donc je les nommé challenge donc je vais me passer en mode interactif avec le terminal moins t pour terminal moins il pour interactif moins moins rm c'est à dire que lorsque j'en aurai plus besoin enfin lorsque je vais arrêter de me connecter à ce à ses conteneurs il va il va disparaître il va pas occuper des ressources et je donne le le tag qui est associé à cette image pour démarrer donc là vous voyez que c'est quelque chose de très rapide on est bien loin de l'exécution d'une machine virtuelle qui nécessite tout un démarrage puisque je vous le rappelle un conteneur s'appuie sur le système d'exploitation existant et ne fait que isoler le système de fichiers qu'on a créé avec le docker file donc si je regarde maintenant je suis bien le bel 0 1 je peux lister puisque je suis avec pwd je peux regarder dans quel répertoire je suis donc c'est le répertoire que j'ai rempli précédemment je retrouve les deux fichiers qui sont là mais en fait j'ai un autre fichier qui est le fichier qui est le fichier qui est le fichier password alors il y a d'autres fichiers qui sont par rapport aux comptes en question donc si on regarde bien on retrouve ce qui a été construit à savoir que le fichier sls est un fichier exécutable pour tout le monde juste axé en écriture pour le propriétaire et puis ce set u a dit l'acquis qui est positionné un qui a été positionné grâce au 4 qui ici et qui et qui permet de que l'exécution de cette cette commande se fasse en tant que propriétaire du fichier et non pas en tant que la personne qui l'a qui l'a lancé qui suis je eh bien je suis là pour l'instant ou à maille je suis je suis de veille 2 1 c'est ce qu'on voyait au niveau de l'invite de commande et on retrouve bien le fichier password alors qu'on pourrait essayer de lire donc si j'essaye de lire donc là je suis bien dans le conteneur je pourrais le faire avec le commande 4 qui permet de de d'afficher le contenu d'un fichier le souci que vous voyez là c'est que comme je n'ai pas les droits moi en tant que level 0 1 d'accéder à ce fichier qui appartient à level 0 1 prix et qui n'a pas donné les droits aux autres utilisateurs bien évidemment je peux pas je peux pas y accéder donc comment je vais faire on va regarder très rapidement le fichier que vous avez compilé dans la construction de l'image eh bien si on regarde le fichier en fait vous avez le il attend donc je vais exécuter pour voir voilà donc ici j'ai pas passé d'argument donc il m'affiche ce retour là qui me dit ah ben vous devez passer au moins un argument supplémentaire donc si je passe un argument supplémentaire point eh bien il va faire le l'équivalent du ls 1 puisqu'il va exécuter la commande bin ls avec rajouter l'argument passé au niveau de au niveau de demain commande donc lorsque je fais sls point en fait il va exécuter je mets ton commentaire juste là il va construire il va construire la chaîne qui va être bin ls espace à laquelle il va ajouter l'argument 1 donc dans mon cas point et ça ça va faire c'est comme si j'avais fait bin ls et ensuite il va exécuter cette commande donc c'est bien ce qui s'est passé donc comment détourner le commande détourner l'usage et bien vu que il va exécuter cette commande qui va l'exécuter a priori un peu ce que le vitesse est positionné en tant que level zéro imprive qui lui a accès au fichier passe je vais rajouter un argument donc attention si vous je fais rajouter un argument donc là si je fais entre guillemets avoir toujours la même chose et je vais rajouter un argument alors je le mets justement entre guillemets pour qu'il soit pris comme un seul et même argument si je mets pas les guillemets ça veut dire que je vais avoir la commande sls point et puis là si je mets un point virgule ça va être une autre commande qui va être exécuté en tant que l'utilisateur qui lance la commande d'ailleurs je vais vous montrer je vais le faire justement de manière séparée le faire pour un point virgule ou à my ou là je vais être level 01 puisque en fait il a exécuté d'abord cette commande et puis il a exécuté cette deuxième commande une autre manière de faire sls là je mets point point virgule ou à my et regardez ce qui se passe en fait cette fois c'est il va exécuter cette commande avec cet argument donc qui entre guillemets et donc cet argument va se substituer donc là je vais le mettre ici donc si je le mets tel que je l'ai mis ici ou à maille et donc ce qui va être exécuté ça va être bin ls suivi de ou à maille alors que tout à l'heure c'était d'abord ça ça va être exécuté au niveau de sls et puis j'ai une autre commande qui est indépendante et donc si je fais ça au magie je vais voir que le temps de l'exécution je suis cet utilisateur donc comment accéder à ce fichier bien rien de plus simple il suffit de mettre la commande 4 à l'intérieur de et là j'ai réussi à faire l'élévation privilèges puisque j'étais cet utilisateur là le temps de l'exécution donc c'est si là je reprends ce que j'ai mis ici 4 4.password et ça va faire l'équivalent de 4.password qui va être exécuté justement en tant que l'utilisateur qui détient la propriété de ce fichier donc il a les droits de lecture maintenant on va aller plus loin dans le tp on va aller modifier un petit peu cette 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 image de départ donc je vais en sortir vous pouvez vous pouvez d'ailleurs avec docker ps vérifier qu'il n'y a pas de conteneur qui est en train d'être isolé et exécuté si vous voulez et je peux faire moins pas pour voir s'il n'y a pas des conteneurs qui aurait été arrêté mais qui occuperait encore de l'espace donc là c'est bien le cas je peux être assuré si j'avais oublié le moins moins rm et bien j'aurai un conteneur qu'il faudrait supprimer avec rm et puis son identifiant donc ce qu'on vous propose dans la deuxième partie c'est d'être un petit peu plus proche de d'un environnement réel avec un serveur à distance donc là ça c'est que du commentaire donc je peux éventuellement l'enregistrer ce que je vais faire tout de suite donc dans le docker file c'est assez facile pour comprendre ce qu'on veut faire c'est pas avoir à exécuter au départ notre conteneur en tant qu'utilisateur level 01 et non en lançant la commande bash mais donc je vais commenter ces deux éléments là mais je vais exposer le port 22 qui est le port associé au serveur ssh et je vais lancer la commande qui va permettre de lancer en démon le serveur ssh donc voilà c'est tout ce que je vais changer mais ça va changer finalement le conteneur de départ donc je l'enregistre et je reviens ici et je vais reconstruire le challenge alors je vais le nommer autrement ce qui fait que je vais quand même conserver mon image de tout à l'heure qui pourra être réutilisable donc là finalement si vous regardez ça va aller très très vite puisque tout le reste est identique la seule chose qui change c'est comment je vais démarrer quelle indication je vais donner pour démarrer le conteneur donc c'est ce que je fais maintenant j'ai dit que j'allais le démarrer en exécutant au lieu de faire le bash en tant que level 01 je vais lancer le serveur ssh en démon et donc pour le pour l'exécuter je vais devoir exposer ce port donc c'est ce que vous retrouvez ici donc je vais faire docker comme tout à l'heure je vais faire mais vu que je vais pas avoir de mode interactif directement avec ce conteneur je vais l'avoir par l'intermédiaire du du de la connexion ssh je vais le mettre en mode démon je vais je vais faire une association entre le port qui est le port du serveur ssh au sein du conteneur et puis le port que je veux exposer en local il me manque éventuellement je vais pouvoir lui donner un nombre je vais pas lui donner le nom je vous montrerai justement avec docker ps comment faire et puis je vais faire challenge ssh donc qu'est ce qui se passe maintenant je vais faire docker ps maintenant vous voyez que il ya un conteneur qui a été démarré ça c'est son id que je pourrais utiliser éventuellement pour l'arrêter ou le supprimer donc là il ya un il ya en il ya en fonction je n'ai pas l'image de départ c'est challenge ssh que j'ai créé juste avant avec la commande build qui est qui est ici donc c'est pour ça que j'ai tu bien le serveur ssh qui a été démarré il m'indique la commande qui a été lancé d'ailleurs c'est ssh d donc le serveur ssh en mode démon et le port 22 qui redirigeait sur le port 22 1222 donc maintenant j'ai je peux aller me connecter mais je vais me connecter en ssh donc pour aller me connecter en ssh sur un port qui est différent du port par défaut qui est port 22 je vais le faire avec mon imp 22 2220 donc ça c'est pour indiquer le port que je vais utiliser quels sont les utilisateurs dont je connais le mot de passe mais il n'y a que l'utilisateur level 0 1 donc je vais faire level 0 1 en basse main local host en puisque c'est sur la machine qu'on a redirigé les choses donc là c'est nouveau donc et il va me demander le mot de passe le mot de passe c'est le mot de passe qui a été rentré au départ qui est celui là que je vais copier et que je copie que je vais coller ici donc là je me retrouve et puis moi je peux faire exactement les mêmes manips que tout à l'heure mais ça vous a permis de voir je vais le faire très rapidement un point point virgule 4 points passe donc là je me j'ai mis j'ai mis en place un environnement permettant de d'expérimenter cette cette faille éventuellement au niveau de certains utilisateurs et puis et puis voilà vous avez un environnement jetable donc là j'arrête mais si vous regardez si je fais docker ps vous avez toujours ce conteneur qui est qui est lancé donc là je pourrais faire éventuellement docker stop donc je prends je prends l'idée c'est là que ça peut être sympa c'est pas ça je voulais non plus d'avoir nommé le conteneur parce que ça permettra justement de ne pas avoir à aller rechercher cet élément là donc là maintenant si je regarde si je fais de coeur ps j'ai plus d'éléments qui ce qui est en en route par contre avec le pas je l'ai toujours donc il faut le supprimer donc là je fais le docker rm puis je recopie maintenant j'ai fait le ménage complet voilà sur les premières manips les différents les différents points qui sont qui sont intéressés